Je l'ai touché et il s'est mis à marcher. Une lépreuse a dit que mon nom avait passé sur elle et qu'elle était guérie. Et bien moi un jour un homme m'a appelé, « Rabbi, donnez-vous bien moi-même ! » Et moi je savais pas comment on prêche, et tout à coup j'étais en train de me mettre à parler. Ça m'est arrivé comme à Simon-Pierre. Maître, il règne une grande effervescence dans toute la Galilée à ton sujet. Qui dit-on que je suis en Galilée, moi le fils de l'homme ? Certains parlent de Jean le Baptiste, ils ne veulent pas admettre qu'il est mort. Ils savent qu'il est mort, beaucoup en tout cas. Mais ils disent tu es Jean le Baptiste, ressuscité. Oui, j'ai entendu dire que tu es Elie, le prophète sorti de sa tombe. Et d'autres parlent de Jérémie ou d'Ézéchiel. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Je dis que tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. En disant cela, Simon, fils de Jeunas, tu prouves toi-même que tu es béni entre les hommes. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Aussi dorénavant, je t'appellerai Pierre. Le roc. Et justement, sur cette pierre, je vais bâtir ce que j'appellerai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Et à vous tous, je dis ceci. Pierre a exprimé la vérité. Et maintenant, vous la connaissez. Mais cette vérité ne doit être révélée à personne. Le temps n'en est pas encore venu. Mais un autre temps vient qui n'est pas loin. Le temps pour moi d'aller à Jérusalem. Oh oui, maître. Il faut que tu ailles à Jérusalem. Toute la ville a tant t'avenues. Les anciens et les chefs d'Israël doivent te voir et te reconnaître. Non, Judas. À Jérusalem, je te le dis, le fils de l'homme sera rejeté par les anciens et les grands prêtres du temple. Ils le livreront aux païens. On se moquera de lui, on l'appreuvera d'outrage. On crachera sur lui. On le battra de verge. Et on le fera mourir. Mais, le troisième jour, il ressuscitera. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les démonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans vos prières, rappelez-vous que notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui ayez demandé. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. Ne nous induis pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada